Coucou la team ! Alors, comment vous allez bien aujourd'hui ? J'espère que tout le monde va bien, que c'est la forme pour vous, hein ? Et merci, franchement, pour tous les commentaires super, super que j'ai reçus de la vidéo de Dylan. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui venaient, qui venaient, qui me suivent. Et par contre, je voudrais aussi vous prévenir, faites attention parce qu'il y a YouTube qui désabonne les personnes. Alors, certaines personnes qui ne sont pas en commentaire, faites attention, regardez si vous n'êtes pas des abonnés parce que YouTube, soi-disant, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas actives. Parce que j'ai vu une abonnée qui me suivait depuis un petit moment et là, elle s'est vue des abonnés. Pardon. Donc, regardez si certains, vous n'êtes pas des abonnés. Donc, moi, j'ai un petit truc à vous dire. Franchement, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue, même dégoûtée. Oui, oui, dégoûtée. Tout le travail que j'ai fait depuis quelques jours, vous savez, j'ai fait, alors, une vidéo du ZOO. Alors, cette vidéo-là, franchement, ça va faire je ne sais pas combien de fois que je refais cette vidéo-là pour le fameux ZOO. Eh bien, depuis le temps, le ZOO a récupéré l'argent qui leur manquait. Alors, super, super. Alors là, je suis déçue, déçue. J'ai voulu vous poster la vidéo de Dylan Thierry avant. Je me suis dit, celle-là, je vais la poster après. Eh bien, qui croit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Eh bien, tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais préparées, tous les trucs que j'avais screenés, tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma carte SD, hein, j'ai voulu la mettre dans l'ordi, dans mon disque dur et tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai boutiqué. Quand je l'ai remis dans le téléphone, eh bien, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La carte est vide, est vide. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, tout ce que j'ai screené, tout ce que j'ai fait sur Ilona, les trucs que j'avais pris et tout ça, il n'y a plus rien. On voulait, on voulait, on voulait. Ça arrivait comme c'est parti. Ah, je dis, mais franchement, franchement. Bon, ce n'est pas grave. Ça fait des heures de mis en l'air. Mais bon, je ne veux pas me plaindre. Je n'ai pas un employé qui va me dire, oh, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. On n'a pas, on ne va pas dire. Ce n'est pas comme si je faisais ci-ci. Je suis là, je suis chez moi, je suis devant. Il y a pire, il y a pire. Donc, on ne va pas. Mais je voulais vous prévenir que du coup, la vidéo d'Ilona, ça ne sera pas du tout la même que je devais faire. Ça sera différent, bien sûr. Ça sera différent parce que j'ai perdu la moitié des choses que j'avais screené. Bon, ce qui me sauve, ce qui me sauve quand même, parce que moi, je suis un peu bizarre. C'est que comme j'ai deux téléphones, un coup, je screen sur un téléphone. Après, je vais sur l'autre. Oh, est-ce que je screenais ? Oh, je screen, je screen. Donc, il y a peut-être des trucs qui vont rester. Mais bon, là, comme vu l'heure qui commençait à tourner, que j'étais en train de me casser la tête à trouver tout ça, j'ai dit, bon, allez, on va faire les petites vidéos qui étaient prévues pour ce soir. Et puis, bien sûr, les autres, on verra bien. Parce que pareil, Poupette, j'ai perdu pas mal de trucs. Mais bon, Poupette, j'en ai tellement screené que je vais ravoir, je vais retrouver des trucs pour faire ma vidéo. C'est pas grave. Mais bon, comme je dis, je suis chez moi. J'ai pas d'employé. Donc, c'est pas vraiment un drame inter-sidéral. Non, 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 non. C'est pas grave. Mais bon, il fallait que je vous dise quand même qu'il y a les petites périphysiques qui m'arrêtent quand même. Quand même. Bon, ben là, je vais vous faire, j'espère, à chaque fois que je dis ça, à chaque fois que je dis ça, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pas trop longue. Pas trop longue, pas trop longue. Mais à chaque fois que je dis ça, mais à chaque fois que je parle, je parle, je parle. Non, non, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pas trop longue. Parce que j'étais, comme toujours, je suis sur TikTok ou quoi que ce soit. Et là, j'ai entendu un truc. Et je voulais absolument vous prévenir. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs qui me regardent quand même. Et je sais que la vie, elle est tellement dure et tout le tralala. Je sais quand il faut se lever le matin. Et là, le gouvernant, vous savez, avec la hausse du prix du, comment dire, de l'essence et tout ça, avait dit qu'il y avait une prime pour le carburant. Et il y en a beaucoup qui ont fait la demande pour savoir. Parce que vous savez qu'à chaque fois, quand il y a des primes, souvent, les personnes qui travaillent n'ont jamais le droit à rien. Jamais, jamais rien. Lorsque, maintenant, on ne peut plus arriver à vivre si on n'a pas 3000 euros. Il faut arrêter de dire qu'avec 1500, on peut y arriver. Non, c'est faux maintenant. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ou vraiment, il faut vraiment se serrer la ceinture, vraiment rien faire, plus faire de sortie. Autrement, il faut juste se lever, travailler, aller payer les factures. C'est juste ça. Et du coup, là, il avait mis que quand même, les personnes qui travaillaient pouvaient au moins avoir la prime pour l'essence. Mais, 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 bien sûr, vous savez qu'il y a toujours des escrocs qui sont là pour essayer d'arnaquer les gens, les pauvres gens, parce que maintenant, on va dire, même à la moyenne, maintenant, on n'est plus des gens qui vivent bien. Maintenant, on est tous presque au même niveau. Même ceux qui étaient de la classe moyenne, ils sont venus en bas, les autres, ils sont venus encore en bas avec l'autre, notre cher, je ne veux pas dire trop de nom de lui, parce que vous savez que tout ce qu'on dit sur cette personne-là est censuré. Il faut toujours le mettre en éloge. Il faut toujours, non, non, lui, c'est une, un, un. Et du coup, là, bien sûr, toujours les escrocs, encore, encore, vu qu'ils pouvaient encore essayer de vider les comptes des gens, il y a une personne sur TikTok, bon, je vous mettrai ce crédit, mais par contre, je vais vous flouter son visage et son nom et tout ça, parce que moi, je ne veux pas afficher les gens sur ma vidéo. J'affiche certains visages comme les candidats ou tout tralala, mais les personnes lambda qui ne sont pas influenceurs, qui font ça juste pour leur plaisir ou pour prévenir certaines personnes ou leur communauté ou quoi que ce soit, mais font ça juste pour une passion, je ne veux pas les afficher, même que peut-être ça ne les dérange pas, mais moi, je ne préfère pas. Je sais comment que les réseaux peuvent être méchants, donc je n'ai pas envie, comment dire, de contribuer à un harcèlement ou des méchancetés qui pourraient aller vers cette dame-là ou quoi que ce soit. Donc, je vous mettrai, vous aurez quand même le son, je mettrai, je ne sais pas ce que je vais mettre comme une image, je vais peut-être mettre une image de mon chat ou quoi que ce soit, mais, ou je mettrai le truc, mais je flouterai, je verrai bien ce que je vais vous mettre pour flouter, pour ne pas que vous voyiez son visage. Peut-être qu'il y en a qui vont sur TikTok, sauront qui est cette dame-là, mais moi, je ne préfère pas l'afficher. Vous savez comment je suis, moi, je ne suis pas là pour afficher les gens, je ne suis pas là pour détruire les gens, je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Moi, je relaie les choses, voilà, point à la ligne. Donc, alors, je n'avais dit pas longtemps, mais ça y est, je ne suis pas là. Donc, je vais vous faire écouter ça, et vous allez voir qu'en fin de compte, ils ont encore, ces escrocs-là, encore essayé de trouver encore une façon de pouvoir s'en mettre plein les poches. Ils sont en train de s'amuser à envoyer un email de, comment dire, du gouvernement, je crois, et je ne sais plus si c'est gouvernement, ou truc, bref, vous verrez bien dans la vidéo, mais ils envoient un mail avec tous les bons, vous savez, les bons logos, tout le tralala, et tout ça, pour dire, voilà, vous avez droit, vous êtes accepté, au droit, vous rentrez dans les conditions pour reçoire la prime pour le carburant, et tout le tralala. La bonne habitude, ça, ils savent faire, ces gens-là, ça, pour ça, franchement, ils devraient faire autre chose qu'aller arnaquer, parce que s'ils sont bons dans comme ça, mais ils pourraient se gagner de l'argent honnêtement, franchement, vu que tout devient numérique, tout devient, ils devraient pourtant, même si c'est des hackers, ils devraient aller aider le FBI, aider les trucs pour les trucs qui se passent sur Internet, mais non, ils préfèrent aller arnaquer les pauvres gens qu'ont mis des mois et des mois à mettre des sous de côté, ils viennent là, comme ça, la belle dans le... et puis en train de vider les comptes des gens. C'est arrivé, moi, ils n'ont pas vidé, mais c'est arrivé à mes petites vieux, ma petite nièce, ils les ont réussis à les avoir, ils ont fait penser par un banquier, je ne sais pas trop quoi, et puis ils s'en sont rendus compte, attends, donc elle a pu faire opposition, mais il y a quand même eu une petite somme d'argent qui est quand même partie. Et là, du coup, ils envoient le mail par lequel que vous êtes... Eh ben les gars, par lequel que vous êtes accepté, j'ai mis toute la place là pourtant, il y a toute la place mon amour. Et du coup, ils disent, est-ce que vous êtes accepté, est-ce que vous pouvez envoyer, ça va mon cœur, envoyer votre numéro fiscal, et tout le tralala, et après, ils demandent d'aller sur un lien, et bien sûr, ils demandent les numéros de compte bancaire, et tout le tralala. Mais cette personne-là, au moment qu'elle a vu ce truc-là, elle a vite éteint tout, elle n'a pas été... Si je crois qu'elle a cliqué sur le lien, et quand elle a vu qu'il lui demandait les numéros fiscaux qu'on a sur nos, comment dire, nos impôts et tout ça, elle a vu que... Elle a une petite... Du coup, comme elle connaissait quelqu'un, elle a demandé à cette personne-là, et cette personne-là, elle a dit, pourtant, combien de fois qu'on répète que jamais on ne donne vos numéros de carte, vos numéros de compte, jamais les, comment dire, les grandes... comme la CAF ou quoi que ce soit, ne demanderont jamais ça. Si quitte qu'ils te demandent, si, admettons, ils n'ont pas tes... Comment dire ? Tes papiers bancaires, ils t'envoient un courrier par lequel que tu te déplaces, que tu dois renvoyer ton RIB. Voilà. Mais ils ne demandent jamais de tapoter ou quoi que ce soit. Donc, franchement, c'est vraiment encore une belle arnaque. Donc, moi, je voulais vous prévenir pour que... Il y en a beaucoup qui vont se faire avoir, parce qu'il y en a beaucoup, comme l'essence a tellement augmenté et pour une fois, pour une fois que les personnes travaillent ont droit à quelque chose, eh bien, il y en a qui vont voir surtout, qui disent bien dans le truc que vous pouvez les recevoir sous trois jours. Alors, si t'es là, vu que cette dame-là avait fait la demande depuis le mois de janvier et n'avait toujours pas reçu rien, donc, du coup, si ça fait un moment que t'as fait la demande et qu'il est libre, vous donnez tout ça sous trois jours, vous les avez, eh bien, ceux qui ont besoin malheureusement de sous pour aller mettre de l'essence, pour pouvoir aller travailler, eh bien, ils vont encore se faire avoir. Il y a encore plein de monde qui va encore se faire avoir. Et c'est le pire, c'est que là, les personnes qui travaillent ont quand même peut-être un petit pécule de mis de côté et ils vont encore tout rafler. Franchement, ces gens-là, c'est vraiment une plaie pour la société. C'est vraiment une plaie, ces gens-là. Oh là là, si vous m'écoutez, vous êtes vraiment des plaies. Faites autre chose de votre vie que détruire la vie des autres, de vider le compte en banque des gens. Les gens se tuent à la tâche et déjà, la vie est déjà assez dure. C'est qu'en plus, vous venez là, non, non, mais c'est quoi ? Ah là, moi, j'aurai ces gens-là en face de moi. Franchement, je ne sais pas ce que je leur ferai, mais je ne leur ferai pas du bien. C'est moi qui vous le dis. Oh non, non, je crois que je dirais Didi, va les chercher, va manger le chamo avec eux. Bon, allez, je vais vous faire écouter le petit moment parce que je ne voulais pas que ce soit une vidéo trop trop longue. Je vais vous faire écouter le petit passage de cette dame-là. Je mettrai soit une photo de mes chats ou soit floutée, mais je n'ai pas envie qu'il y a des petits soucis avec cette dame-là. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas dans ce... but là. Et non, parce qu'autrement, ça va faire... ça va faire trop long, tout ça. Donc, je vais... Je voulais vous mettre un petit truc parce qu'il y a... On va dire, c'est une arnaque sans être une arnaque. Je vais peut-être vous en parler vite fait à la fin. Donc, bien sûr, avant... Ah bah oui, le petit blabla habituel, habituel, habituel. Donc, toi, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne et que tu vois que c'est cool, je ne suis pas trop folle, viens, 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 viens rencontrer toute la bande à Sawyer, plus la team, la bande, mes petits choupinards. J'en ai neuf, petits choupinards. Il n'y en a pas, vous n'en avez... Il y en a quoi, peut-être que deux que vous n'avez encore pas vus. Ouais, deux que vous n'avez pas vus. Autrement, vous les sept... Les sept autres, vous les avez presque... Tous ceux qui me suivent depuis le début, vous les avez presque vus. Il n'y en a que deux. Ma grosse mémère, que vous n'avez encore pas vus et ma petite mémère toute fine. Et ces deux mémères, là, ils s'aiment. Bon, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on a l'impression que c'est des... Oui, des filles qui s'aiment. Oui, oui, oui. Je pense que la maîtresse, elle a déteigné ces deux petites minettes-là. Ils se sont connus quand ils ont été petits, quand je les ai récupérées petites dehors. Et du coup, comme moi, obligé, avant de les mettre tous ensemble, je les mets dans une pièce. Et je ne sais pas, ils ont... Ils ont... Je ne sais pas, ça a matché. Et maintenant, mais je crois que la toute petite se prend pour un mal. Je crois qu'elle se prend pour un mal parce qu'elle grimpe sur la mère comme un mal. Donc, je crois qu'elle se prend pour un garçon manqué comme sa maîtresse. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, toi, si tu veux rencontrer toute la team, eh bien, viens t'abonner et puis, bien sûr, likez. Likez ceux qui passent par là. Likez, donnez-moi de la force, soutenez-moi pour le projet de mes bébés. Soutenez. Et puis, bien sûr, ceux-ci qui sont abonnés, vous n'êtes pas interdits non plus de liker. Allez, on y va. Je vous mets ça. On va écouter tout ça. Coucou les amis. Écoutez une petite vidéo là ce matin pour vous avertir de ne pas vous faire avoir. Vous savez, cette fameuse prime que l'on doit percevoir si on rentre dans les clous, la prime carburant. Voyez-vous, moi, je rentre dans les clous pour la percevoir. Moi, je suis secrétaire, fonctionnaire. Donc, j'ai fait la demande. Ma demande date du 16 janvier 2023. Curieusement, je n'ai toujours rien perçu qu'en temps normal, ça met environ 10 jours. Jusque là, vous me suivez. D'accord ? J'étais voir mon dossier où ça mouline, où ça mouline et ça me dit dossier en cours. Bon, c'est tout, j'attends. Et curieusement, ce week-end, j'ai reçu un mail comme quoi que je bénéficiais de cette prime mais que malheureusement, il fallait que je rentre mes coordonnées bancaires. Donc, c'est bien un mail des impôts. Ce n'est pas un mail que vous pouviez avoir dans les spams ou autre. Donc, on m'avertit, donc je peux l'apercevoir sans problème que par contre, en faisant la demande, je n'ai pas rentré les coordonnées bancaires. Donc, tout en sachant que moi, je suis mensualisée. Je suis mensualisée pour tout, les impôts, tout, tout, tout. Donc, je clique sur le lien et bizarrement, j'arrive sur la point infogouvre avec bien le logo et qui me demande de rentrer mon numéro fiscal. D'accord ? Curieusement, j'ai fermé la page et j'ai un ami qui travaille aux impôts. Je lui ai posé la question et qui m'a dit, écoute Orlène, curieusement, on n'envoie jamais un lien dans les mails. Jamais. Donc, j'ai dit, ce n'est pas possible, c'est quoi encore cette arnaque ? c'était pour vous prévenir. Moi, j'ai fait le tour autour de moi. Personne n'a reçu ce mail concernant les fameuses coordonnées bancaires. Donc, ne vous faites pas avoir. Je pense que là, les pleins de barres vont profiter de la situation. On veut tous l'apercevoir et on se dit, vite, bah oui, on va rentrer les données parce que sous trois jours, on les touche. C'est bien noté. Donc, ne vous faites pas avoir. J'ai reçu ce mail. C'est bien un mail des impôts. Quand vous cliquez, c'est bien. la même page que les impôts. On vous demande votre identifiant et on vous demande le numéro fiscal. Ne vous faites pas avoir. C'est encore une main d'arnaque. Donc, au moment où je vous parle, je ne l'ai toujours pas perçu. Donc, ça, c'est tout. De toute façon, dans la vie, il y a des baisers, comme je l'ai déjà dit. Mais, faites gaffe parce qu'il y en a pas mal qui vont se faire avoir. Voilà. pour info, à bientôt et bonne journée. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais vous prévenir. Pour que vous ne vous fassiez pas avoir, surtout pas avoir. c'est pour ça que je vais la poster, je pense, dès que je vais aller me coucher pour que vous l'ayez tous demain matin pour que personne ne se fasse avoir parce que, franchement, ça va encore faire du mal à beaucoup de personnes. Alors, surtout, vous, si vous voyez cette vidéo-là, faites attention. Ne donnez jamais, 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 jamais vos numéros, jamais vos numéros bancaires. Jamais, 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 faut jamais. Si vous avez un doute, appelez si c'est pour la banque, si c'est quoi. Appelez l'organisme où vous voyez qui vous demande ça. Appelez-les et demandez-leur est-ce que c'est bien vous qui nous avez envoyé ce mail ou ce courrier ou quoi que ce soit. Même coup de téléphone, là, des fois, quand vous entendez ça, dès que vous entendez vos numéros bancaires vous raccrocher, vous pouvez vous douter que c'est des arnaqueurs, ou des brouteurs parce que souvent, ils sont de là-bas. Tiens bébé, j'ai mis tout propre. Souvent, c'est des brouteurs. Donc, faites très, très attention. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo-là. et aussi, je voulais vous prévenir sur un truc. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour tous ceux qui ont un compte, qui ont un opérateur, pardon, un opérateur SFR. Peut-être que vous vous êtes déjà fait avoir ou peut-être que vous n'avez pas reçu déjà votre facture ou vous trouvez ça bizarre que votre facture, elle a augmenté ou quoi que ce soit ou que vous n'y avez pas pensé. Il y a aussi, ce n'est pas une arnaque, c'est plutôt, on va dire, comment je pourrais dire, dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, parce que maintenant, SFR, cet opérateur-là, quand vous êtes chez eux, si, admettons, vous appelez quelqu'un qui a un opérateur différent, admettons, opérateur Bouygues, eh bien, SFR vous facture un surplus parce qu'il faut téléphoner pour avoir, mettons, le forfait que vous avez pris, il faut téléphoner à des personnes qui ont le même opérateur. Donc, si vous appelez SFR, il faut que ça soit les personnes que vous appelez, il faut qu'ils ont SFR aussi. Si vous appelez Orange, vous aurez un surplus. Je vais vous mettre vite fait la petite vidéo d'explication de la dame. Pareil, ça sera flouté parce que je ne veux pas qu'on voit la tête des gens. Ça dure 3 minutes mais c'est très important. Vous avez vu, je vous avais dit que ça n'allait pas durer longtemps et bien sûr, moi, toujours, j'ai toujours un truc à dire, toujours un autre truc à vous dire. Mais là, c'est des trucs très importants, c'est que je ne veux pas que ma communauté se fasse avoir. On en a assez marre de se faire avoir de ce soit par les influenceurs, par si, par que ce soit à chaque fois des petits branleurs qui s'amusent à, on en a assez des arnaques téléphoniques ou tout le tralala. Donc là, vous allez voir, ce n'est pas une arnaque mais c'est vraiment, moi, je trouve ça, c'est quand même une escroquerie de SFR. Je ne sais pas, SFR, ils n'ont plus d'argent, ils ne doivent plus rien avoir donc ils essayent de récupérer de l'argent quelque part. Allez, je vous mets, vous allez voir, la dame, elle est au téléphone avec son opérateur et tout le tralala et vous allez voir. Écoutez, ça dure trois minutes. Allez. Bonjour Bachir, excuse-moi de te déranger, je me permets de t'appeler parce que je voudrais t'informer de quelque chose, c'est quand même relativement important. Je suis en train de faire une vérification sur mes lignes de téléphone et SFR parce qu'ils me surfacturent. Madame, oui ? C'est facturé, c'est défaturé parce que c'est un numéro, oui. Ne quittez pas, madame. Et donc figure-toi que SFR, quand je t'appelle, me surfacture parce que tu mets un numéro Bouygues. Alors ça, c'est un truc, tu vois, ça va aller sur les réseaux sociaux. Depuis très peu de temps, depuis une semaine ou dix jours. Ah bon ? Ou deux semaines, trois semaines, enfin, enfin, ou depuis un mois, maximum. Mais c'est une honte. On a des forfaits et on ne peut plus appeler les gens, donc on doit appeler quoi ? Que des SFR ? Pourquoi tu me parles à moi ? Oui, non, 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 mais je vais parler avec la dame, là, je vais raccrocher avec toi, mais je t'informe que j'ai été... Elle y est pour rien, elle est salariée. Oui, oui, d'accord, elle y est pour rien, mais je... Non, non, elle y est pour rien, bien entendu qu'elle y est pour rien, mais je vais parler avec elle, mais c'est une honte. C'est de l'escroquerie organisée, ce machin. Ok. Bisous, je te rappelle tout à l'heure. Ok. Donc, apparemment, SFR surfacture les gens qui appellent Bouygues. C'est un autre opérateur, que ça sera Orange, Bouygues ou Free. Donc, à partir de maintenant, avec mon forfait, si j'appelle quelqu'un qui n'est pas SFR, je serai... je paierai plus cher. Vous allez être facturé pour des communications en français. Très bien. Et comment on peut savoir si les gens sont SFR ou Bouygues ou... Vous allez tout simplement sur Google, vous tapez ou vous leur demandez tranquillement. D'accord. Alors, madame, je voudrais d'abord saluer votre calme et je voudrais saluer votre gentillesse parce que vous entendez que je suis sous tension et un peu contrariée et pourtant, vous restez très gentille. Eh bien, je voudrais vous remercier pour ça et je voudrais vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Ça, c'est important. Deuxième point, nous sommes toujours enregistrés et je vous informe que ma conversation concernant ma facturation va aller sur TikTok. D'accord. Voilà. Donc, eh bien, je répète ce que je dis, c'est du vol et je répète ce que je dis, c'est de l'escroquerie. Donc, je vais changer, je vais payer ma facture et je vais changer d'opérateur. D'accord. Je vous souhaite, madame, une excellente journée. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà la honte totale des deux SFR. Donc, faites passer parce que tous les gens qui ont un petit forfait seront surfacturés s'ils appellent d'autres opérateurs que leur opérateur chez SFR. Franchement, vous trouvez ça normal que maintenant, il faut faire attention au forfait parce que tu ne dois pas appeler d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je voulais prévenir. Peut-être que vous êtes déjà au courant de ça. Mais si vous avez des forfaits SFR et vous voyez que vous avez depuis un petit moment des factures qui sont plus que d'habitude, et que vous n'avez pas téléphoné ou quoi que ce soit ou que vous vous êtes dit tiens, j'ai peut-être téléphoné plus ou quoi que ce soit. Et non, c'est parce que si vous appelez des autres opérateurs que SFR, vous serez hors forfait. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était une petite vidéo arnaque et faite. Donc, je voulais juste vous prévenir. Je sais qu'elle ne va pas faire énormément de vues, mais je voulais vous prévenir pour que vous ne vous fassiez surtout pas avoir parce que franchement, on commence à en avoir marre. Alors maintenant, si ce n'est pas les arnaqueurs qui font ça, maintenant, c'est carrément les grandes sociétés, les grands opérateurs et tout le tralala entre l'électricité qui flambe, pour qui, pourquoi, la nourriture qui flambe, pour qui, pourquoi, la nourriture des animaux qui flambe, pour qui, pourquoi, les opérateurs, maintenant, si tu appelles l'indifférent, ça augmente. Franchement, on va s'en sortir comment ? Dites-moi comment on va s'en sortir ? Même les gens qui travaillent, comment ils vont s'en sortir ? Franchement, ça devient une honte ce pays. Ce pays devient une honte. Donc, moi, je voulais juste vous prévenir, surtout, faites très attention, ne vous faites pas avoir, ne donnez jamais vos codes bancaires, jamais, 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 jamais. Dès que vous voyez, moi, j'ai prévenu ma tati, qui n'est pas en forme, parce que malheureusement, elle a fait une chute en m'emmenant à l'hôpital la dernière fois, et donc, elle s'est peut-être cassé les côtes, et je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, parce que du coup, je me suis retournée, je prenais le papier, et je me suis retournée, je me suis dit, elle n'est plus là, ma tati, et du coup, comme elle avait gardé ses lunettes de soleil, elle était l'échangée, et du coup, elle a fait une chute, et puis, elle n'est pas en forme du tout, du tout, du tout, et ça m'inquiète beaucoup, parce que, ton cul, mon amour, je vais faire un bisou, cucu, donc, voilà, comme c'est ma tati, vraiment, la seule, qui est toujours là pour moi, qui ne m'a jamais laissée tomber, et tout ça, donc, ça me fait mal au cœur, et en plus, de savoir que c'est, en m'emmenant à l'hôpital, parce qu'elle ne veut pas que je prenne le scooter, elle ne veut pas que je me fatigue, alors, c'est toujours elle qui m'emmène faire mes soins, et tout ça, donc, elle ne me regarde pas, malheureusement, parce qu'elle ne sait pas se servir de tout ça, mais, elle regarderait, je te ferais des gros gros bisous, ma tati d'amour, bon, ben voilà, donc, je l'ai prévenue, elle aussi, je lui ai dit, tati, dès que tu vois des messages, que ce soit pour te dire que ta carte vitale, il faut la changer, il faut que tu appelles là, que tu appuies sur le lien, Gilles, cliquez là, nada, je lui ai prévenue, et la dernière fois, elle avait reçu un truc comme ça, et elle me dit, elle s'est arrêtée, elle me dit, tiens, j'ai reçu un truc, je crois que c'est comme, tu m'avais prévenue de faire attention, et tout ça, elle me dit, j'ai rien fait, j'ai rien, j'ai rien, et ben j'ai dit, c'est bien, c'est bien de rien faire, parce que les gens, ils s'est tellement, ils sont toujours, c'est des gros arnaqueurs, donc, il faut faire attention sur tout, maintenant, sur tout, 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 et la dernière fois, ma maman aussi, qui a reçu, sous son portable, un truc de Netflix, pour lui dire, par laquelle, que le mois, n'était pas payé, manque de pas, ma maman, malheureusement, elle a fait un AVC, et se retrouve, s'est retrouvée à l'EHPAD, donc, du coup, n'a pas de forfait, pour Netflix, ou quoi que ce soit, donc, du coup, je lui dis, elle me dit, mais c'est quoi ça, et tout ça, je lui dis, laisse tomber maman, c'est une arnaque, surtout, faut pas que ça appuie sur le lien, et de toute façon, elle aurait pas pu se faire arnaquer, parce que comme c'est moi qui s'attutrice, donc c'est moi qui a sa carte, c'est moi qui a tout, donc du coup, ça sauve, mais elle aurait été chez elle, encore, elle aurait pu se faire avoir, comme ça, donc c'est pour ça, que je préviens toujours, ma famille, quand je vois, parce que vous savez, que moi je suis toujours, en train de regarder, en train de, soquer tout, tac, donc je fais attention, donc s'il vous plaît, faites très, 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 très attention, très attention, vous faites surtout pas avoir, voilà, je voulais juste faire une petite vidéo, pour vous prévenir, j'espère qu'elle aura été utile, pour des personnes, peut-être vous étiez pas encore, au courant, même pour essayer de faire, ou pour l'arnaque là, qui va arriver, pour le carburant, faites très, très attention, voilà, et bien moi je vais vous laisser, je vais vous faire de gros, 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 gros bisous, mais bien sûr, le petit blabla habituel, si déjà vous êtes encore là, et que vous êtes toujours pas abonné, et déjà merci, d'avoir regardé la vidéo entièrement, et bien, vas-y, allez, lance-toi, abonne-toi, un, rentre dans la team Sawyer, qui est super bienveillante, super géniale, franchement, j'ai une team, super, super, même les nouveaux qui viennent, qui étaient peut-être là, depuis longtemps, mais qui viennent interagir, en commentaire, franchement, elle est géniale, franchement, j'ai jamais vu, des gens, aussi bienveillants, comme ça, aussi gentils, franchement, vous êtes, vous êtes des petits sucres d'or, génial, franchement, je vous adore, donc toi, si tu veux en faire partie, et tu veux les connaître, et bien, abonne-toi, et puis bien sûr, pour tous les autres, pour tout le monde, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, likez, j'avais demandé 200 likes sur une vidéo, mais ça, ça ne sera jamais, malheureusement, malheureusement, et merci à tous ceux, tous ceux qui font des petits coups de pouce, pour me demander, pour demander à tout le monde de liker, merci à vous, franchement, merci de votre soutien, de votre force, et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi si vous avez entendu parler, de cette arnaque-là, ou l'histoire de SFR, ou quoi que ce soit, ou dites-moi si, peut-être que vous étiez, peut-être un opérateur, vous êtes peut-être opérateur SFR, surtout, changez vite fait, dites-moi tout en commentaire, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bing, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà, et bien moi, je vous fais de gros 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 bisous, et je vous dis à très 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 vite, allez, ciao, bouge, 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 bisous, 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 allez, ciao, changez pas, vous êtes génial, bisous, bisous,